Monsieur le Président, Je suis depuis des années un lecteur assidu de vos romans. Leur singularité et leur cohérence m'intéressent. Il m'est arrivé de faire des conférences et d'écrire, par exemple, sur le passage. D'autre part, je médite depuis des années sur un certain nombre de vos performances que je juge artistiques et dont j'admire la puissance. Je suis par exemple un grand amateur de l'art avec lequel vous avez mis en scène votre départ en 1981 et de toutes vos interventions avec un accordéon ou en compagnie des boueurs ou avec des volcans ou avec un panda. Tout cela me paraît à la fois drôle, étrange et cohérent. Il me semble que vous construisez étape après étape et sans jamais la revendiquer une œuvre d'artiste contemporaine. Cette thèse peut vous paraître étrange. Je crois qu'elle peut se justifier par votre persistance dans les diverses formes de création que vous menez au risque de déplaire à beaucoup de gens. Il y a chez vous, pour moi et pour plusieurs de mes amis, qui sont des chercheurs en poésie, une singularité radicale, très différente de votre action politique et peut-être, d'un certain point de vue, plus intéressante qu'elle. Je me propose de réaliser un film autour de votre parcours artistique. Je serai heureux de m'entretenir avec vous, où vous le voudriez et quand vous le voudriez, de vos livres littéraires et de vos performances. Veuillez croire, M. le Président, à mon admiration respectueuse et à mon intérêt passionné quant à votre œuvre. Yves Le Bestipo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501